Albert Zongan parle des chasseurs de primes. Dans le landerno politique camerounais, il devient clair aujourd'hui que les anonymes qui cherchent à se faire connaître, certains pour accéder à la mangeoire, d'autres pour émerger de ce landerno, doivent à tout prix s'accrocher à leur Moïse pour traverser l'obscurité. Ils rivalisent de stratégie, mais majoritairement visent le même but, toucher le pouvoir et en tirer quelques subsides. Les premiers sortis, sortis de nulle part, ces derniers commencent toujours par glorifier Moïse Camteau et bousculent tout sur leur chemin, parfois même en dénigrant les proches collaborateurs du président élu. Leur Moïse. Ils font des tweets, des directs, publient à une vitesse vertigineuse des articles à la gloire du président élu, prennent même leur carte de parti et attendent de savoir si l'on atteint une audience substantielle. Bien évidemment, beaucoup de militants du parti leur tendent leur oreille. Quand ils pensent avoir été remarqués par le pouvoir usurpateur comme étant un membre du MRC, ils abattent leur atout, font un revirement à 180 degrés. Cette fois, c'est une démarche inverse. Le Moïse d'hier devient un Satan qu'on a découvert et qu'on s'engage à combattre jusqu'à la mort. On regrette tout ce qu'on a dit de mal contre le Saint-Paul, contre le Saint-Père, Paul Biya, et à genoux, on demande pardon et se dit prêt à servir ce beau et prospère pays que Camteau et sa meute veulent détruire. Le MRC devient une secte ou un maquis refuge des talibans. Les secondes, ici, ayant discuté au préalable avec une ponte du régime pour s'assurer des mérites que pourrait leur garantir un retournement, ils rentrent dans Maurice Camteau et le MRC tête baissée. Ils rivalisent d'injures avec eux-mêmes, calomnient et ressuscitent quelques mensonges sur leur cible et sa troupe. Après chaque salve, ils tendent l'oreille pour savoir si le commanditaire est satisfait. Que non, ils doivent trouver autre chose, car ce qu'ils croient avoir trouvé sur Camteau a déjà été dit par d'autres chasseurs de primes avant eux. Ce qui est intéressant, c'est le cynisme des usurpateurs. Ils poussent ces mendiants au ridicule, les exposent à la risée populaire et les abandonnent nus dans la rue. Leurs téléphones ne répondent plus, les concierges ne les laissent plus passer. Autant, ils devraient savoir par expérience que Camteau, marchandise prisée par le pouvoir, n'est pas une proie facile à attraper. Qui s'y frotte, s'y pique. À propos, il me plaît de dire aux nouveaux disciples de n'entrer dans le bateau du MRC que s'ils sont patriotes et prêts pour le sacrifice. Il vaut mieux pour les aventuriers de chercher une autre bouée. Tous ceux qui jusqu'ici ont tenté cette aventure se sont retrouvés ridicules et sont honteux dans leurs trous. Maurice Camteau conduira le Cameroun vers la terre promise pendant que les patriotes se laveront dans le Jourdan, le MRC. Les troisièmes, ceux-ci se contredisent. Ils déclarent être disciples de Maurice Camteau, mais vilipendent le MRC qu'il accuse de secte. Comment peut-on adorer Satan et haïr l'enfer ? Le pouvoir s'aperçoit déjà que Camteau est un roc et le marteau pour le casser n'est pas encore à la portée de ses voleurs, moins encore de leurs affidés. Ce qui est formidable, c'est que les voyageurs qui montent dans le train de la Renaissance sont de plus en plus nombreux par rapport à la poignée infime qui en descend. Ce sont les rangs du parti usurpateur qui se vident au profit du MRC et non le contraire. Le vent a changé de sens et l'heure va bientôt être l'heure. Ils peuvent payer à prix d'or. Des crèves la faim pour écumer les plateaux télé et les radios pour s'attaquer à l'homme qui n'attaque que les problèmes du Cameroun. Mais je peux garantir aux Camerounais qu'un jour tous ces gens diront comme quelqu'un ou à peu près pareillement que lorsque j'arrive à Paris, mes mentors me conseillent une seule personne. Maurice Camter, je veux dire qu'ils finiront tous par témoigner de toute la grandeur de cet homme d'état. Resserrez les rangs, restons unis.